Bonjour à tous je suis Martin Hu aujourd'hui je vais vous expliquer une marque française qui s'est implantée en chine en 1999 oui ça fait déjà plus de 20 ans et je voudrais vous expliquer comment les français quand ils sont implantés en chine ils ont retranscrit le nom de leur marque qui est Auchan pour la marque Auchan donc déjà vous voyez que ça ressemble au niveau prononciation déjà une petite présentation rapide en chine j'ai dit ils sont arrivés en 1999 ils ont ouvert quelques magasins mais ils ne sont pas autant développés que carrefour ou que le géant américain walmart mais depuis cinq ans environ ils ont développé plus de 700 petites supérettes des petits magasins libre service donc vous allez venez pour acheter vos produits sans caissiers sans caissière sans personnel vous rentrez avec votre téléphone vous payez vous ressortez tout est utilisé avec le téléphone voici la présentation d'un des 700 Auchan Minute en chine Auchan Minute est un conteneur vitré de 6 mètres de large sur 3 mètres de profondeur et qui propose une expérience en total libre service pour rentrer le client doit dégainer son smartphone pour débloquer la porte via les applications à l'ip ou WeChat à l'intérieur environ 500 produits qui correspondent à 200 unités de besoin produits de dépannage de snacking vin ou alcool par exemple pour surveiller l'intérieur de la boutique et éviter les vols quatre caméras sont installés au plafond un inventaire est également réalisé toutes les semaines pour prévenir d'éventuels écarts de stock en moins d'une minute d'où le nom du concept le client doit pouvoir choisir ses articles est réglé il scanne ses achats sur cet automate et les paye ensuite via les applications à l'ip ou WeChat et si l'expérience est concluante les 400 hyper air team art qui appartiennent également à Auchan suivront soit un potentiel de 4000 containers supplémentaires donc Auchan commence vraiment à exploser en chine depuis quelques années alors ils ont été très malin au niveau de leur marque Auchan en fait qu'est ce qu'ils ont fait ils ont retranscrit avec le plus ressemblant au niveau de la prononciation bien sûr Auchan ça s'écrit comme ça en pinyin et en fait ils ont donné une signification c'est très important bien sûr en chine quand on veut développer une marque étrangère il faut que ce soit un peu de la superstition quelque chose de positif ou bien en rapport à la culture chinoise qu'est ce qu'ils ont fait ils ont pris le haut de Auchan et ça vient de Oujou qui veut dire l'Europe donc c'est pas pour dire marque française mais marque européenne donc déjà ça a beaucoup de valeur et en parlant de valeur bien sûr ils ont gardé dans le Auchan qui veut dire l'estime accordé de l'importance à ou quelque chose qui a de la valeur donc le nom de la marque traduite en chinois ça veut dire avoir de la valeur qui vient d'Europe donc c'est parfait c'est super vendeur donc en plus ils ont gardé ils ont le vert ils ont le rouge essentiellement du rouge dans leur produit la couleur de leur marque le rouge c'est la couleur du bonheur donc c'est parfait ils n'avaient pas à changer la couleur voilà au niveau de Auchan ce que j'avais à vous dire et je vous donne rendez-vous pour d'autres marques étrangères ou françaises qui se sont implantées en Chine xie xie, say tian abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'actionner la petite clochette